Les espaces sont un peu obturés, attention, la Wafi n'est pas en position de hors-jeu, la très bonne opportunité, le centre en retrait, et regardez ce que fait Recha, Recha qui reprend le ballon, Akendoussi le but, Akendoussi le boulet de canon qui ne trouve aucune opposition pour aller mourir au fond des filets, et plutôt puisque la défense du Nasriya s'est laissée faire, regardez la première opportunité, et puis d'un boulot de canon, le gardien Belchlef n'a rien pu faire. Tout est parti sur une bonne inspiration de Jabou, sur le côté, le centre en retrait, l'arme fatale, et certes sur la première tentative, ça n'a pas marché, la défense a bien repris le tir de Recha, et sur la seconde, Akendoussi, deuxième lame. Akendoussi, au point de pénalty, Ayembe. Le deuxième but d'Ammola, qui a pris l'information, et puis quand il a contrôlé le ballon, il a mis le ballon hors de portée de Belchlef, mon dieu, quel bon but d'Ammola, quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, très bonne passe de Ken Goussi, et regardez Ammola, il a bien travaillé le ballon, et ça fait 2-1-0. Zmaïn, je l'ai dit, Ammola, sur le contrôle, Zmaïn, il s'est mis en, disons, situation, et du pied gauche, excusez du peu. Du pied gauche et de l'extérieur, il a donné un effet au ballon, qui est allé, c'est presque une... C'est un excellent joueur de balance, c'est un coup de voleur, et l'Ammola est engagé aussi... Ah là là, c'est bien joué, attention, Schueter, et personne ne pourra prendre ce ballon-ci, le ballon est le but, oh le but, le but de Schueter qui vient réduire la marque, mais regardez, Schueter qui est rentré en cours de jeu, le numéro 19, c'est Bouzyen, qui remet le ballon très mal renvoyé par la défense, c'est le boulet de canon de Schueter qui vient réduire la marque, et là, ah jamais, le dernier quart d'heure va être très très chaud. Voilà, c'est déballé, et le but ! On déballe le coufran direct dans la lucarne de Bechleff qui n'y a rien vu, et c'est le troisième but, marqué de fort belle manière, regardez par déballé, coufran direct dans la lucarne, et le gardien n'a rien pu faire. Surtout, Sméry, côté gardien, on le voit, c'est beaucoup plus là, il faut du gardien de pute, parce qu'il n'a pas apprécié la trajectoire du ballon, même si le tir était bien enveloppé. Regardez, là, quand même ça, c'est un tir quand même puissant et bien placé. Côté gardien, Sméry, c'est imparable. Mais ça, c'est son côté, il faut... Je crois que le tir était tellement... 3 buts à 1, je vous rappelle que Kendoussi a marqué à la 8ème minute de jeu, Amorah, chef d'oeuvre de Amorah à la... Attention, là, le troisième but ! Le deuxième but, pardon, pour le Nusriya, alors que je disais que c'était plié Schwyth, qui aggrave la marque, 3 buts à 2, attention, plus que 2 minutes, plus que 2 minutes pour Schwyth, qui rentre et marque 2 buts en l'espace de quelques minutes.